Télévision, consomme-t-on ce pour quoi on paye ? Nous avons accès à tellement de choses aujourd'hui puisque lorsque nous avons un opérateur, que ce soit un câble opérateur ou pas, ou Swisscom ou Sunrise, à la maison nous avons la télévision, le téléphone fixe, maintenant en général on rajoute un attel, on peut appeler absolument partout dans le monde, internet ultra rapide, et puis tiens, ce que nous allons faire, vu que vous avez la télévision, on va aussi vous mettre la télévision de rattrapage, le replay sur votre téléphone, pourquoi pas, donc tout le monde peut très facilement consommer de la télévision, cela ça coûte cher, mais quand on dit tout le monde, c'est aussi les plus jeunes. Profusion d'offres effectivement, notamment pour les jeunes, et il se pose la question de la protection des jeunes, est-ce que tous les programmes sont vraiment adaptés aux plus jeunes d'entre nous ? Le Conseil fédéral s'est chargé de la question, et on est ressorti donc la création d'une plateforme nationale Jeunes et Médias qui est mise en place par l'Office fédéral des assurances sociales, pour en parler avec nous ce matin, la chef de projet de cette plateforme. Bonjour Liliane Gallet. Bonjour. Merci d'être sur Radiolac ce matin. Globalement, les cantons sont compétents en termes de protection des mineurs. Quel est exactement le rôle de votre plateforme ? Alors, notre plateforme s'occupe de deux choses, de la protection des jeunes au niveau éducatif, donc on s'adresse aux parents essentiellement, mais aussi aux professionnels, pour élaborer des brochures, donner des conseils par rapport à l'accompagnement des enfants dans l'utilisation des médias numériques. Et puis on a un volet aussi réglementaire avec l'élaboration actuellement d'un nouveau projet de loi par rapport à la réglementation pour les films et les jeux vidéo. On ne cesse de le répéter, nous avons une multiplication d'offres, y compris pour les enfants. Ils peuvent tomber sur n'importe quel programme à n'importe quel moment. Quel contrôle, quelle protection peut être exercée pour les mineurs, notamment par rapport à la télévision ? Alors, il y a des règles également pour la télévision qui sont déjà en vigueur actuellement. Des programmes qui ne doivent pas être diffusés à certaines heures, s'ils s'adressent à des jeunes ou des adultes. La télévision est obligée aussi de mettre certains signaux d'avertissement quand il y a des contenus qui pourraient être inadaptés à l'âge des enfants. Donc des règles existent déjà. Maintenant, le respect de celle-ci dépend aussi parfois des parents et de leur acceptation, de leur façon de laisser les enfants regarder la télévision. Des règles surtout pour le service public, par contre, c'est le grand flou pour tout ce qui est télévision privée. Alors normalement, les télévisions privées sont aussi soumises à certaines règles, notamment la loi sur la télévision, sur les télécommunications. Mais est-ce que lorsque l'on regarde la télé ou quand on laisse parfois son enfant devant la télé, est-ce que ce genre de choses, ça suffit ? Avertissement. Ce programme contient des scènes susceptibles de choquer certaines sensibilités. C'est pourquoi il est accompagné du logo rouge. Est-ce que vraiment là, un enfant, et pas forcément un adolescent, mais un enfant qui peut-être ne comprend pas pourquoi il y a ce logo rouge, est-ce qu'il va changer de chaîne ? Alors la responsabilité quand l'enfant est à la maison n'est pas la responsabilité de l'enfant seul, mais celle de ses parents. Bien sûr. En principe, on ne laisse pas un enfant tout seul devant la télévision à n'importe quelle heure. Et des programmes inadaptés aux petits ne doivent pas être diffusés durant des heures où ils pourraient les regarder. Le problème, si on peut dire, c'est que, peut-être pas les tout-petits, mais les adolescents, dès 10, 11, 12 ans, ils ont des télévisions. Non, ils ont surtout des téléphones portables. Ils peuvent bien regarder des contenus télévisuels via leur téléphone. C'est-à-dire cette fameuse multiplication d'offres dont on parle ce matin. Aujourd'hui, on a accès aux mêmes chaînes qu'à la maison sur son atel, effectivement. C'est clair. Et de nos jours, la plupart des jeunes regardent, que ce soit la télévision, que ce soit des vidéos YouTube, etc., ils les regardent sur leur smartphone. Ça, c'est une tendance. Et c'est clair que là, les parents ne sont pas toujours à côté. Maintenant, c'est pour ça que c'est aussi important de sensibiliser les parents, de s'intéresser à ce que font leurs enfants, de garder le dialogue aussi pour que les enfants puissent parler de ce qu'ils ont vu ou vécu. Il va peut-être choquer. Ça, c'est la partie éducative. Après, la partie réglementaire, c'est aussi de sensibiliser, enfin, pas de sensibiliser justement, mais de mettre des règles et d'encadrer la diffusion de films, de jeux vidéo, et d'avoir une harmonisation de ces règles-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, notamment tout ce qui est films dans les cantons au cinéma, les âges légaux ne sont pas les mêmes. Les âges ? Allez-y. Certains cantons ont des âges légaux inscrits dans la loi, d'autres pas, et c'est un peu aussi pour cette raison-là qu'il y a un nouveau projet de loi qui va voir le jour. Vous voulez dire qu'un film interdit au moins de saison, par exemple à Genève, n'est pas forcément à Schwyth ou à Valde ? C'est ça. Actuellement, c'est la situation actuelle en Suisse. C'est une compétence cantonale, donc chaque canton a la compétence de réglementer ça. Il y a une commission nationale du film qui émet des recommandations, mais celle-ci peut ou non être suivie par les cantons. Il y a les âges recommandés et les âges légaux. On se souvient qu'il y a eu plusieurs toulets avec des dessins animés pour enfants, mais je prends l'exemple de Bambi qui est le plus connu, lorsque la mère de Bambi meurt. Désolé si vous n'aviez pas encore vu ce film, c'est ce qui se passe. On avait interdit l'accès aux plus jeunes, alors que c'est quand même un dessin animé pour les enfants. Vous restez avec nous en tous les cas, puisque nous n'avons pas fini cette conversation. Les auditeurs et auditrices de Radio-Lac, nous en parlons avec Liliane Gallet, chef de projet de la plateforme nationale Jeunes et Médias à l'OFAS. Vous nous expliquez un petit peu plus tôt, et ça a fait pas mal réagir aux standards de Radio-Lac, au 0842-918-918, que lorsque l'on va au cinéma, par exemple, on voit les âges recommandés, les âges légaux, et que cela change de canton en canton. Ça paraît aberrant, Liliane Gallet ? Ça paraît peut-être aberrant, effectivement. C'est lié à la répartition des compétences dans un État fédéral comme la Suisse, où c'est les cantons qui ont cette compétence-là. Et après, c'est comme l'école, c'est une compétence cantonale. Après, il y a des tentatives d'harmonisation qui sont plus ou moins réussies, comme dans le domaine des âges légaux pour les films et les jeux vidéo. Mais moi, j'entends surtout que les petits fribourgeois n'ont pas la même sensibilité que les petits neuchâtelois, par exemple. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais la Commission fédérale du film émet les recommandations. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une particularité romande d'avoir ces âges légaux et ces âges recommandés. Ça n'existe pas en Suisse alémanique, on a seulement l'âge légal. L'âge recommandé en Suisse romande a l'avantage d'avoir une indication plus éducative pour les parents, de dire que c'est adapté, dans le sens que l'enfant va pouvoir comprendre. Il n'y a peut-être pas de scènes de violence ou de choses comme ça, mais le niveau de compréhension est trop élevé pour un enfant de 7, 8 ans, etc. Donc, ça donne une indication complémentaire plutôt éducative. Liliane Gallet, vous êtes donc chef de projet de la plateforme nationale Jeunes et Médias à l'OFAS. Et vous mettez donc à disposition des parents et des professionnels du matériel. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, on a pour les parents notamment, qui est notre public, c'est principal. On a des brochures sur les compétences médiatiques qu'on met à jour régulièrement. Vous entendez quoi par compétences médiatiques d'ailleurs ? Alors, compétences médiatiques, c'est la manière d'utiliser les médias numériques d'une bonne manière, c'est-à-dire de savoir les utiliser et de savoir se protéger des risques. En fait, notre moto, c'est un peu de dire qu'il faut encadrer, accompagner les jeunes plutôt qu'interdire. Donc, ces médias numériques, Internet, les réseaux sociaux font partie aujourd'hui de la vie courante des jeunes. Il faut qu'ils puissent avoir les compétences pour les utiliser tout en se prémunissant des risques qu'ils peuvent contenir. Est-ce qu'on s'adresse aux jeunes ou aux parents de ces jeunes qui peut-être ne sont pas autant rompus aux réseaux sociaux, à ces nouvelles plateformes qui sont arrivées il y a très peu de temps ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de nos vies, mais c'est vraiment extrêmement récent. Alors, effectivement, c'est un phénomène récent. C'est aussi pour ça que la Confédération travaille sur ce domaine-là qui est aussi une compétence des cantons, mais parce que l'évolution est très rapide. Et là, il y a besoin d'actualiser régulièrement les chiffres, les enquêtes. On s'adresse, pour répondre à votre question, plutôt aux parents, mais les parents sont aujourd'hui, pour la plupart, assez rompus à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Facebook est d'ailleurs le réseau plutôt des parents que des enfants. Les plus jeunes ont délaissé depuis un moment ce réseau-là. Donc, on a aussi, par exemple, une page Facebook et là, les statistiques le montrent. On touche la catégorie d'âge des 34 à 44 ans de manière plus large, c'est-à-dire les parents d'enfants qui ont entre, je ne sais pas si c'est zéro et 13 ans. Donc, en fait, on comprend bien le problème auquel vous êtes confrontés, c'est que vous devez courir après la technologie, c'est-à-dire qu'évidemment, le développement de ces réseaux sociaux est très rapide, les jeunes sont au fait de cela beaucoup plus rapidement que les adultes et que finalement, les clés de protection, le temps qu'elles sont mises en place, sont presque parfois dépassées par rapport aux nouveaux moyens de consommation des jeunes. Alors, je ne dirais pas qu'on court après la technique parce que les règles en matière de prévention sont relativement stables et valent aussi pour la prévention d'autres problèmes chez les jeunes. C'est le dialogue. En fait, on a trois grandes recommandations par rapport aux parents. Accompagner les enfants, s'intéresser à ce qu'ils font, avoir du dialogue. Ensuite, établir des règles, établir ces règles ensemble, pas seulement sur la durée, passer devant les écrans, mais aussi sur les contenus, sur l'utilisation du téléphone portable ou de la télévision dans la chambre ou dans les lieux communs. Et puis ensuite, veiller à ces contenus inadaptés, tenir compte des lois, des limites d'âge. Ces limites d'âge, par exemple, sur les jeux vidéo, elles sont indiquées sur les jeux vidéo, mais on sait qu'elles ne sont pas forcément respectées non seulement par les enfants, mais aussi par les parents qui achètent parfois des jeux vidéo pour des enfants qui ne sont pas adaptés à l'âge de leurs enfants. C'est la pression aussi des copains à l'école. Moi, j'ai ce jeu, il est super, achète-le. Et puis, si papa ou maman ne veulent pas, il y a peut-être que tata, elle est gentille, elle achètera le jeu interdit au moins de 16 ans à un enfant qui en a 13. Alors, c'est sûr, et ce n'est pas facile, on le reconnaît, pour les parents de maintenir ces règles. Après, s'ils le font, on leur dit, alors accompagnez les enfants, jouez avec eux, regardez ce qu'ils font, mais ne leur donnez pas dans les mains un jeu dont vous ne connaissez pas le contenu. Si c'est un jeu, par exemple, du tir à la première personne ou si c'est des jeux qui ont des scènes de violence, voire des scènes de sexe aussi, les parents doivent connaître un peu ce que leurs enfants voient pour pouvoir aussi les protéger. Et vraiment, le premier message qui est intéressez-vous à ce qu'ils font, parlez avec eux de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vu à la maison, chez eux, mais aussi chez les copains, aussi dans la cour de récré, etc. Vigilance de tous les instants. Merci beaucoup, Liliane Gallet. Je rappelle que vous êtes chef de projet de la plateforme nationale Jeunes et Médias, l'OFAS. Pour les parents qui souhaiteraient justement avoir des clés de compréhension, des clés de protection pour leurs jeunes, rendez-vous donc sur votre site internet www.jeunesetmedia.ch Il y a toutes les recommandations d'usage. Je précise que nous mettrons également une plaquette qui est disponible sur votre site qui est extrêmement bien faite à l'usage des parents sur notre site à nous www.radiolac.ch Merci beaucoup d'avoir répondu aux interrogations des auditeurs Je vous remercie Bonne journée